Merci à vous. Je suis très enchanté de t'avoir sur cette page Jeune Visionnaire. Merci beaucoup, M. Kanté. Merci de m'avoir invité. Merci, évidemment. C'est à moi de te remercier. Et ça ne sera pas aussi la dernière invitation. Inch'Allah. Voilà, inch'Allah. J'apprécie que vous faites. Merci infiniment, mon cher. Alors, juste un instant parce qu'il y a eu une erreur de frappe dans le truc. J'ai voulu écrire Big Soul. Ouais. J'ai voulu écrire Big Soul. Tu connais les smartphones. Des fois, tu veux écrire A, ça sort B. Et puis, tu vois, avec les mots qui sortent automatiquement, là, ce n'est pas évident. Bref, après, je vais rectifier cela. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, je suis avec mon cher frère Big Soul 224 que vous connaissez déjà. Je n'ai pas besoin de vous le présenter. C'est un champion sur la toile et qui parle de tout. De tout, de tout, de tout, politique, musique, comédie, société, divers, ils parlent de tout. Oui. Voilà. Différemment d'un monsieur Kanté qui ne parle que de politique. Voilà. Mais ce soir, c'est aussi politique que nous allons parler. OK. Je vous ai surpris. Parce qu'effectivement, la journée de travail n'est pas encore finie. Mais nous allons faire un bref résumé de ce qui se passe et de ce qui vient de se passer actuellement en Guinée. Aujourd'hui, à l'instant T même. Alors, mon cher frère, j'ai posé comme question, est-ce qu'il y a-t-il acharnement contre la personne de M. CDD ou pas? C'est ce que nous allons voir. Parce que, comme moi, je pense que tu as écouté aussi la conférence. Et lui-même, on lui a posé la question et lui-même, il a répondu, effectivement. Et donc, en tant que citoyen lambda, parce qu'il faut que je le souligne très bien, Bixoul n'est pas, ni de près, ni de loin, militant sympathisant de l'UFDG, encore moins d'un autre parti politique de la République de Guinée. Donc, il est impartial. Il est comme moi, monsieur Kanté. Et je crois que, quelque part, dans son cœur aussi, il combat l'injustice dans toute sa forme, de long en large. Voilà. Et donc, l'entité politique qui subit l'injustice en Guinée, que ce soit l'UFDG, que ce soit le RPG Arc-en-Ciel, que ce soit PDN, PADES, nous allons dénoncer l'injustice vis-à-vis de cette entité politique. Que ce soit clair pour tout le monde, là, il n'y a pas de débat là-dessus. Ça, ce n'est pas un débat d'ecno, ce n'est pas un débat de partisans ou quoi que ce soit. Nous nous battons, effectivement, pour avoir l'égalité, pour avoir la justice, pour avoir la légitimité aussi, pour avoir, effectivement, cette condition de démocratie en République de Guinée. Alors, Bixour, je sais que tu es actif sur les réseaux sociaux. Je sais que tu es parfaitement aussi renseigné par rapport à l'actualité guinéenne. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Guinée, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Merci beaucoup, M. Fama Kanté. Je vais commencer par vous remercier pour cette invitation encore une fois de plus. et je vous remercie pour tout le boulot que vous faites parce que, voilà, il est sans doute qu'on participe, nous tous, vous, moi et d'autres. Franchement, à l'information et tout et tout, voilà, au développement du pays, d'une manière ou d'une autre, voilà, chacun peut servir son pays de sa façon. Merci beaucoup de m'avoir invité et bon courage à vous pour tout le boulot. Je vous félicite pour tout le boulot. Voilà, revenons sur l'actualité du pays par rapport à Elage et Serboudal et Diallo, par rapport à l'UFDG, si il y a acharnement ou pas, par rapport à tout ce qui se passe. C'est clair, comme l'eau de roche, pour moi, il n'y a pas de doute, il y a acharnement. Pour la personne d'Elage et Serboudal et Diallo, contre son parti, je pense que le CNR dit, je ne sais pas quelle force noire dont parlait même Elage et Serboudal et Diallo, cherche par tous les moyens à écarter Elage et Serboudal et Diallo de la scène politique. Oui, de Guiné-Yenne. Ils sont en train de tenter sur beaucoup de terrains, en fait, sur beaucoup de francs. Et là, Serboudal et Diallo lui-même, il a dit, il est au courant, aujourd'hui, il a fait une conférence de presse pour expliquer un peu, pour donner quelques justifications par rapport d'abord à son domaine, qu'on lui demande de libérer d'ici le 28 février, qui, selon lui, est un domaine privé de l'État, qu'il a acquis dans la légalité, voilà, dans toutes les conditions. Il a présenté ici des documents qu'il a et tout et tout. Il a parlé aussi du dossier Erguiné. Le dossier Erguiné, on connaît ce dossier, ce n'est pas nouveau pour nous d'entendre parler. Oui. Le dossier Erguiné, on avait entendu parler de ce dossier, où il a été convoqué par le CRPD à l'époque, où il y avait le Danichaud, on connaissait tout le monde, tout le monde était devant la RTG. À l'époque, je ne sais pas si la RTG avait autant cartonné. Voilà. Plus qu'au moment du Danichaud, donc, monsieur Senouda, il a été convoqué là pour ce dossier de Erguiné, où il était ressorti à la fin, qu'il n'y avait pas eu de corruption, parce que voilà, ce n'était pas corruption, je ne sais pas, malversation, détournement de fonds publics et tout et tout. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. En fait, le CRPD s'était rendu compte qu'il n'y avait aucun problème. Et là, Senouda, le diallo l'a souligné dans sa conférence de presse. Après, on a eu monsieur Alfa Kondé au pouvoir. Après, ils ont essayé de soulever le dossier, mais on sait qu'ils n'ont pas allé loin. Et voilà, si le CRPD soulève ce dossier, il tente de plus de 20 ans. Oubliant les dossiers, à mon avis, qui sont essentiels, qui sont primordiaux, qui se sont passés tous les semaines ici. Parce que lorsqu'on renverse un pouvoir, comme le pouvoir d'Alfa Kondé, comme le régime d'Alfa Kondé, d'abord, qu'est-ce qui a mené à ce coup d'État ? Quand le colonel Mbamadé Doubouy a été sorti devant les Guinaïens pour... Et que pourquoi ? Le pourquoi, il avait parlé de corruption, il avait parlé de la justice, qui était là, qui était bâclée. Il avait parlé de beaucoup de choses. Mais d'abord, s'il vient, normalement, au fait, ce qui a été fait, ce qui l'a poussé à faire le coup d'État, c'est sur ça qu'il devait s'intéresser pour régler, s'il voulait bien faire, s'il s'agissait en tout cas de combattre, c'est-à-dire les crimes économiques qui se sont passés dans le monde. Mais s'il ressorte, c'est-à-dire un dossier qui a été traité, retraité, retraité, où El Ancelin Adjano a toujours eu raison, où il n'a pas été inquiété, s'il ressorte ça, c'est dans un seul but, M. Ganté. Et nous, c'est clair pour nous, même si El Ancelin Adjano n'est pas précis, il n'est pas clair. Voilà, disant qu'il y a acharnement directement contre lui, je pense que nous, observateurs, nous qui sommes là, on peut clairement dire qu'il y a acharnement. Ils cherchent à le nuire à travers ce dossier. C'est mon avis perso. C'est comme ça que je vois la chose en fait. Alors, Bixoul, dis-moi, est-ce que cette conférence avait lieu d'être ? Est-ce que Seludalen ne pouvait pas attendre qu'il fasse qu'il soit convoqué par la justice qu'il aille là-bas avec toutes ses preuves ? Est-ce qu'il ne pouvait pas s'en passer de cette conférence-là ? À votre avis, à ton avis, quelle est l'importance de cette conférence qu'il vient de tenir là ? À mon avis, c'est mon avis, en fait, cette conférence, elle est préventive en fait. C'est pour alerter. Parce que cette convocation, cette convocation, il a convoqué au grief. S'il part à cette convocation, je suis sûr qu'il va essayer de le retenir. Et s'il le retient là-bas, est-ce qu'il pourra faire cette conférence de presse ? Au cas où. Donc, je pense qu'il a dû anticiper parce qu'il y a des interrogations. Ces militants sont là. Ils s'interrogent. Voilà, ils ne sont pas bien informés. Ils ne savent pas ce qu'ils séquistrent. Donc, moi, je pense que c'est dans ce sens. Et là, c'est le d'Alain Diallo à juger nécessaire de sortir pour s'expliquer, pour expliquer, pour montrer les preuves des gens, pour montrer aux gens que les preuves existent. parce que c'est la première fois qu'il fasse une conférence de presse où il parle de ses dossiers avec des preuves à l'appui. Autant du CERDD. On n'avait pas vu. Il n'avait pas convoqué une conférence de presse. Autant de l'Alain Condé, il n'a pas convoqué une conférence, une conférence de presse pour s'expliquer sur ces différents dossiers. Et là, comme ils sont allés, c'est la première fois aussi qu'on lui envoie un courrier lui demandant en tout cas de libérer son domaine. Donc, il était important d'expliquer aux gens comment il a acquis ce domaine parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Ça se dit que voilà, c'est un domaine public de l'État. Ça, c'est un. C'est sur cette base des gens qu'on lui demande de libérer le coin. On dit que c'est un domaine public de l'État donc qu'il a acquis par favoritisme parce qu'il était ministre et donc bien placé. On estime qu'il était très proche du général Lançois-en-Comté. Voilà, donc, on estime que ça a été facile même si c'est le cas. On précise que c'est le cas. Voilà, parce que moi, citoyen lambda ou bien vous, monsieur Kanté, si vous partez sur un terrain, vous voulez peut-être qu'on vous donne, qu'on vous vende un domaine de l'État, un domaine privé ou public de l'État et si un ministre va sur le même terrain où vous croisez, je suis sûr que c'est le ministre qui aura guère de cause devant vous, le citoyen lambda. Effectivement. Donc, le fait que celui d'Alain Diallo soit ministre à l'époque, je pense qu'il s'en jouait en sa faveur. Mais le document qu'il nous a montré, le document qu'il nous a montré prouve qu'il a acheté malgré qu'il avait la possibilité peut-être de négocier. Le même, il l'a dit, il l'a dit, ah bon, ça a été évolué à ça, à 400 millions franguilés à l'époque. On sait, on l'entend, 400 millions franguilés, on sait que le terrain, le domaine, dans ce moment, la valeur est plus que ça, peut-être multiplié par 10 ou 20, vous savez. Mais il avait dit, ils avaient évolué ça et ils ont dit, ah, va voir le président, peut-être, bon, lui va négocier, mais en tout cas, c'est la valeur, c'est le mètre carré qui coûte comme ça. Et lui, en tant de conscience, il dit qu'il avait décidé à l'époque d'acheter, d'acheter ça, c'est-à-dire au prix du moment. Et il a demandé à la banque, à la société générale qu'il a octroyé un prêt, après il a acheté son domaine, vous comprenez. Mais nous autres, on ne connaissait pas tous ces détails, ils ne s'étaient jamais exprimés sur ces détails. On a vu simplement que le CNRD l'a envoyé un courrier, lui demandant de libérer. En fait, c'est pas des militaires, c'est le gré ou de force. S'ils libèrent, tranquillement, ok. S'ils ne libèrent pas, tranquillement, ils vont débarquer parce qu'ils ont précisé, il y a eu deux pick-up qui ont envoyé un courrier. Deux pick-up de militaires armés jusqu'au temps qui ont envoyé un courrier. C'est un message. Alors, Bixoul, on va souligner quelque chose de très important parce que quand moi j'ai écouté les explications de Célu d'Alenjalo avec ma petite connaissance et les consultations que je fais souvent surtout dans ces derniers deux jours-là, les preuves que M. Célu d'Alenjalo a brandies en disant j'ai acheté c'est un domaine privé de l'État, c'est pas public parce qu'il y a une différence entre public et privé. Tout à fait. Alors, mais ce qu'il faut la question qu'il faille se poser ou ce qu'il faut comprendre d'abord ou tout simplement dans cette situation c'est que tout ce qui est domaine public ou privé on dit que c'est inaliénable c'est-à-dire c'est invendable on ne peut pas vendre à un individu. Mais pour vendre à un individu il faut que ça passe devant la législation c'est-à-dire que ça soit quelque chose qui soit voté par l'Assemblée nationale. Mais comme cela n'a pas été le cas dans le dossier Selouda Lengelo dans le dossier Sidiat-Touré on estime que le fait qu'ils soient à l'époque des ministres ça jouait en leur faveur évidemment. mais puisqu'ils ont acheté et qu'ils ont des documents dans le communiqué du CNRD on dit ils doivent libérer les domaines de l'État et ceux qui ont vendu ces domaines avec des faux papiers ils seront traqués. Il faut comprendre très bien le communiqué M. Sidiat et M. Selouda Lengelo n'ont simplement acheté ils ont des preuves ils se sont acquittés du prix d'achat de ces domaines. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ceux qui ont vendu et qui ont fait des papiers signés c'est ceux-là qui risquent beaucoup dans le dossier parce que c'est un domaine de l'État vous savez très bien connaissant la loi connaissant le droit sachant aussi qu'on ne peut pas vendre les domaines de l'État à un individu ou à un particulier sans passer par une législation le fautif c'est qui dans le dossier ? C'est ceux qui ont vendu. Alors maintenant il faut se poser aussi une question comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'ils ont vendu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est lui à expliquer ? Il a expliqué il a expliqué comment ça s'est passé la vente le président est venu chez lui il a traité son domicile de vanguard et puis après il a envoyé le ministre de l'urbanisme qui lui a fait voilà qui lui a notifié le lieu à acheter il a fait un prêt donc c'est comme si le président a eu pitié de son domicile le président alors a notifié à son ministre de l'habitat effectivement de de le présenter le lieu à acheter et c'est lui a fait un prêt il a acheté ah donc il a cité le nom du ministre il dit monsieur Foromo oui donc ce monsieur Foromo ce monsieur Foromo doit être recherché par le CNRD il est en vie il vit il est là voilà ce monsieur Foromo doit être recherché par le CNRD et ceux auprès de qui monsieur Seuludalendjalo a acheté le domaine ceux auprès de qui monsieur Seidiatoury a acheté les domaines c'est à dire ceux auprès de qui ces gens là ont versé de l'argent on doit les arrêter tout simplement parce qu'ils doivent savoir qu'on ne vend pas un domaine que ça soit public ou privé de l'état à un individu donc si Seulud dit aujourd'hui qu'il ne quitte pas là-bas parce qu'il a acheté il a quelque part une raison il se dit j'ai acheté avec mon argent c'est lui qui m'a vendu il ne savait pas que c'était un domaine de l'état il le savait très bien moi qui suis ministre ou moi qui étais ministre je savais aussi que c'était un domaine de l'état mais ils m'ont dit que c'est légal que je peux l'acheter ils m'ont fixé le prix j'ai fait un prêt j'ai acheté soit qu'on m'aimdaminise qu'on rembourse mon argent d'achat vu que c'est un domaine de l'état domaine privé ou public moi j'ai acheté qu'on me rembourse mon argent et puis je quitte tout simplement d'accord moi je pense que ce dossier est clair même les magistrats ils savent aussi ils savent que ce dossier est clair tu comprends mon cher même s'il y a s'il y a aussi il prend dit la même chose il dit j'ai acheté j'ai acheté il a les preuves c'est nous à Brandy aujourd'hui les preuves il dit j'ai acheté j'ai les preuves donc la personne impliquée dans ce dossier qui risque gros je pense que c'est ceux là même qui ont vendu les terrains à ces deux personnes ou à ces personnes qui ont acheté les domaines que ce soit public ou privé de l'état sachant très bien qu'on ne peut pas vendre sans effectivement passer par une devant une législation pour que ça devienne une loi de de la république parce que écoutez quand même c'est la même chose qui concerne aussi Air Guinée affaire Air Guinée Air Guinée disons que c'est un patrimoine de la république de Guinée oui qui a vendu c'est l'Anse en a compté l'Anse en a compté il a vendu à qui il a vendu à un particulier il avait quel pouvoir il avait quel pouvoir de vendre quelque chose qui appartient à toi à Big Soul à moi et à tous ceux qui sont en train de nous regarder il avait quel pouvoir il est passé par une législation non non ce qui est passé par la législation n'a pas été appliqué voilà vous comprenez parce que l'Anse en a été le dossier de Air Guinée au conseil des ministres ils en ont discuté les payeurs de fonds ont fixé le prix de l'avion dans la question donc les négociations les négociations étaient en coût lorsque l'Anse en a compté à l'issue et là je m'en mets le dossier là lui disant je vais te vendre Air Guinée il a fait appel à l'Anse en a compté il a informé que ah on vend l'avion à l'Anse en a monté on ne vend pas aux autres parce qu'on a vendu les deux autres aux Nigériens qui sont des étrangers et l'Anse en a compté le dossier là a été clair et l'Anse en a compté était opposé à ça à ce qu'on vend l'avion Air Guinée à l'Anse en a compté parce que pour l'Anse en a l'Anse en a compté et là je m'en mets à l'Anse en a compté d'approcher aucun franc parce qu'on parle de corruption on parle de détournement de fonds en fait c'est sur ça on a écouté on a écouté le communiqué de voilà de grippe et tout en fait ils se basent sur ça ils disent dans l'affaire Air Guinée il y a eu détournement de fonds c'est comme si ils ont vendu l'avion et là je m'en mets aussi là maintenant l'argent de l'avion le prix de vente de l'avion a été partagé c'est à dire par les par les et puis l'autre ministre de finances qui est impliqué et tout tu vois ce qu'ils disent et là je pense l'objectif est clair il y a quelque chose qui me fait beaucoup rire dans tout ce qu'on est en train de vivre là en Guinée tu sais il y a un exemple frappant devant nous les explications qu'on est en train de donner là il y a un exemple frappant devant nous clair clair qui s'est passé hier et je t'explique tu te poses la question de savoir sur base de quels critères de quelles lois de quelles législations le CNRD a vendu les véhicules sur la base de quoi question question en fait c'est comme si voilà cet exemple le frappant monsieur Camter alors ceux qui ont acheté ces véhicules ils doivent avoir peur aujourd'hui parce qu'ils savent de toutes les façons que oui après le CNRD le président qui viendra il a aussi la capacité de les retirer parce que ça n'a pas été soumis à une législation n'est-ce pas ils ont décidé de vendre ils ont vendu ils les ont mis parce que c'est là que voilà les véhicules étaient trop chers mais c'est pareil que ça coûte cher à la Guinée l'avion pourquoi pourquoi ils ont décidé de vendre la Guinée c'est parce que la Guinée n'avait plus la capacité c'est-à-dire d'entretenir tout ce qui suivait c'est-à-dire le coût qui était là était au élevé le travail et l'entretien des avions ça ne marchait plus donc c'était une perte c'était une perte vous comprenez un peu tu es investi mais tu fais une perte donc il était il était tout à fait obligé de privatiser c'est-à-dire de vendre à d'autres compagnies aériennes pour avoir la capacité de bien gérer c'est simple en fait les avions allaient rester à Guinée mais simplement qu'ils allaient être gérés par des sociétés privées mais l'erreur a été peut-être de vendre ça il y a un moment aussi là qui s'y connaît pas qui s'y connaît pas qui n'avait pas la capacité et la cellule de la diallo avait été catégoriquement opposée à ça vous comprenez un peu et ça le cas du ce n'est pas la cellule de la diallo qui a décidé de vendre ça a été discuté au conseil des ministres vous comprenez il y a eu des appels d'offres et tout il y a eu l'évaluation des prix du prix de l'avion en question après c'est comme si vous comprenez monsieur Kante là c'est comme si on faisait un caissé à l'ange de la diallo les ajoutements de la salle de la diallo pourtant c'est la salle de la diallo il faut qu'on le précise effectivement il faut qu'on le précise c'est comme si on octroie parce que je vois je vois souvent dans le débat lorsqu'on parle du bilan dans le fonds on dit et le bilan de celle-là n'a pas été président excusez-moi c'est un faux débat ça mon cher un faux débat il n'a jamais été président c'est l'ancien contexte le président et lui il a été ministre on peut lui dire ah ton bilan quand tu as été ministre et son bilan on l'a vu tout le monde l'a vu en fait on n'est pas là on ne parle pas pour parler en fait on ne parle pas pour parler mais là c'est parce qu'il y a acharnement monsieur Kante il y a acharnement il y a du déport des mesures il y a il y a une volonté de l'éliminer c'est-à-dire il faut qu'on le dise haut et fort l'UFDG a sorti un communiqué disant à ses communicants mais vu que l'on n'est pas des communicants l'on peut le dire haut et fort on est libre de le dire notre analyse est claire et lui-même c'est clair pour le président de l'UFDG en fait c'est clair pour lui ils veulent l'éliminer tout simplement parce que tout le monde sait tous les Guinéens savent s'il se présente à des élections présidentielles s'il y a des élections libres, crédibles et transparentes à la République de Guinée et qu'il a saluée les candidats à ces élections mon frère il n'y aura personne qui va le battre il y a quelque chose il y a quelque chose qui me taroude encore l'esprit c'est que quand on dit qu'il y a un acharnement parce que moi-même j'ai fait une petite vidéo où j'ai parlé de cela je me dis prenons affaire Erguiné prenons affaire domaine privé ou public de l'État faisons la sommation de ces deux dossiers faisons le calcul évaluons les deux dossiers évaluons par exemple la somme de Erguiné évaluons la somme des domaines domaine privé ou public que c'est l'Ordalien à acheter ça va vous donner combien mon cher disons le Boeing là c'est 10 millions disons c'est 10 millions 10 millions disons disons alors le domaine là ça coûte 10 millions les deux ça fait combien ça fait 20 millions quand je dis 10 millions je parle de héros ou bien de dollars fais disons comme ça c'est un exemple maximisez-en maximisez-en effectivement faisons à 20 millions de dollars ou 20 millions d'éros regardez Dixur comparativement à ce qui a été gaspillé et à la dette de la République de Guinée aujourd'hui que vous-même vous avez écouté le Premier ministre après avoir fait l'état des lieux c'est-à-dire l'état des lieux après la gouvernance d'Alpha Condé la dette que la Guinée a comparativement à cela il n'y a pas match il n'y a pas match je crois que je crois que le CNRB est en train de faire une erreur monumentale absolument parce que je ne peux pas comprendre disons la vérité disons les choses telles qu'elles sont je ne peux pas comprendre qu'on ait gaspillé des milliards et des milliards dans le changement de constitution l'argent de la République de Guinée on ne peut pas gaspiller des milliards et des milliards pour l'installation d'une assemblée contestée on ne peut pas gaspiller des milliards et des milliards dans des campagnes pour le régime en place pour le parti au pouvoir CNRD à votre avènement le premier ministre Mohamed Beavogui a fait l'état des lieux les chiffres sont alarmants on vous parle de 400 milliards on vous parle de 40 milliards on vous parle de 30 millions on vous parle des milliards et des milliards on vous dit il n'y a pas d'argent dans la caisse de l'état au lieu d'aller vous c'est-à-dire vous stagnez sur le dossier Air Guinée Domaine Cédia Touré Cédia Touré Cédia Touré Cédia Touré c'est-à-dire quand on fait la sommation de tous ces documents de tous ces dossiers cédia Touré collés au dossier de Cédia Touré collés au dossier de Air Guinée moi je dis bon prenons 30 millions tout ça 30 millions d'euros d'accord 30 millions d'euros comparativement à ces milliards qui ont été dilapidés je crois que je crois que on devrait plutôt si on veut du véritable changement en République de Guinée si on veut faire de la justice comme le colonel Madi Dumbuya lui-même a dit que dorénavant la justice sera la boussole de la gouvernance en République de Guinée je crois bien je crois bien j'ai pas la certitude mais je crois bien que ce dossier Air Guinée ce domaine de Cédia et de Truc tous ces domaines surtout le dossier Air Guinée on a forcé la main du colonel je crois bien parce que je ne peux pas comprendre on veut l'induire en erreur parce que je ne peux pas comprendre mon cher qu'on va s'attaquer à un dossier qui est c'est-à-dire dont la portée est infime par rapport à ce qui s'est passé présentement là là dans le passé récemment ce qui les a poussé à faire le coup d'état c'est l'air communiqué et même on pense que ça ne fait pas ça bien sûr mon cher on peut remettre la vidéo du colonel ici laissez-moi le chercher on peut remettre la vidéo là où il est sorti non où il a dit bon le pourquoi qu'est-ce qui les a poussé c'est-à-dire à faire le coup d'état hein il parle de la il parle de la corruption il parle de l'instrument mentalisation de la justice il parle d'impôts de vin il parle des autres dans le pays il parle des vœurs il parle par qui par le régime il parle de l'univers effectivement par le régime effectivement mon cher bien évidemment pourquoi c'est clair et puis ça c'est ça c'est ça c'est un autre dossier oui deuxièmement je me dis colonel Mamadi Dumbuya si vous vouliez vraiment vous donner des ailes si vous vouliez vraiment avoir encore une fois de plus le peuple de Guinée dans vos poches je crois que il serait mieux pour vous de vous attaquer au dossier le plus grand de la république de Guinée à savoir le plus important à savoir oui les plus importants à savoir si vous voulez commencer par l'arrière avant de venir maintenant à savoir le dossier du 22 janvier 2007 à savoir le dossier du 28 septembre 2009 à savoir le dossier bien sûr et qu'est-ce qui a créé mort d'homme qu'est-ce qui a envoyé tous ces problèmes qu'est-ce qui s'est passé avec qu'est-ce qui s'est passé entre Mamadou Silla et un certain Faudet Bangura ou Faudet Suma comme ça quelque chose comme ça jusqu'à on est allé emprisonner Mamadou Silla et que Lansana Conté lui-même s'est déplacé il est venu libérer Mamadou Silla parce qu'il faut connaître la source de la grève générale du 2007 oui il faut connaître ça aussi mon cher donc je pense que il y a tellement de grands dossiers en Guinée qu'on doit exploiter qu'on doit mettre sur la table qui dépasse ce dossier de domaine ce dossier de Air Guinée mais c'est que moi c'est que j'ai surtout envie de dire au colonel c'est que lui-même il est conscient du régime d'Alpha Condé et nous nous sommes sur les réseaux futurs matin, midi, soir nous disons colonel on veut vous induire en erreur on veut vous induire en erreur et colonel il entend il entend il comprend ce que ça veut dire induire en erreur alors Bixou dis-moi effectivement comme M. C. Oudalen Diallo lui-même il aime souvent le martiner en disant j'aime la justice je veux qu'on soit juste je veux qu'on fasse la justice M. C. Oudalen Diallo aujourd'hui il fait face à la justice oui d'accord mais à mon avis ce qu'il déplore avec la dernière énergie c'est la manière dont on veut le faire face on veut le pousser à faire face à la justice c'est dans la manière c'est pas la justice qui l'effraie non mais la manière dont on veut le traduire devant la justice diner alors à votre avis on doit changer cette manière pour que les choses deviennent normales à mon avis c'est clair vous savez ça dépend de l'objectif c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cache derrière l'objectif ce n'est pas que de le traduire devant la justice l'objectif c'est de le salir ce n'est pas pour faire la lumière sur le dossier l'objectif c'est comment l'éliminer d'abord ils ont commencé à parler de la limitation d'âge à travers le CRD ça c'est un bon débat si ça ça n'a pas marché ces dossiers juridiques surtout surtout cette histoire de Herguer ils vont lui couler un casier l'empêchant peut-être de se présenter aux élections présidentielles parce qu'ils diront qu'ils n'ont pas les mêmes propres donc ils ne veulent pas prétendre à venir à la tête du pays c'est aussi simple que ça si c'est présent devant cette justice d'abord cette justice elle va du dépoir des mesures ça au moins on est clair parce que tu ne peux pas sauter un gros serpent pour dire non tu as vu un petit serpent là-bas tu vas aller le tuer vous comprenez un peu il y a des dossiers qui sont importants comme vous l'aviez dit ici si c'est un vraiment pour faire de la lumière par rapport au crime économique ou bien au crime de sang dans ce pays il y a des dossiers où il n'y aura même pas besoin d'enquête tous les qui n'ont été témoins on a vu le détournement du dénier public le détournement de milliards on parle de milliards en fait vous comprenez mais si c'est pas une question de manière il ne va pas changer la manière déjà ils sont lancés déjà ils sont lancés reste à savoir où ça va sortir c'est la fin du film ils ont envie de voir mais là en tout cas les intentions sont claires et là c'est le déni de l'eau il est intelligent c'est un monsieur très très intelligent heureusement qu'il se rend compte de ce qui se passe il est au courant il est au courant il sait il sait qu'ils ont envie de dénubiner comment ? le traiteur devant la justice s'il répond vous pensez qu'il va le recevoir là-bas et dire bon on vérifie bon ton dossier est propre non ? ils diront forcément qu'il est impliqué d'une manière ou d'une autre ils vont le charger d'une manière ou d'une autre ils vont le charger maintenant bon ils vont le retenir ou pas là-bas ça on ne sait pas on ne sait pas s'ils vont oser le faire on ne sait pas s'ils vont arriver là jusqu'à dire bon on va le déterminer bon préventivement parce que nous pour vous dire la vérité on a des informations on a quelques informations on ne va pas tout dévoiler on va parler des sources mais en tout cas l'intention est claire nous on connait déjà l'intention c'est clair c'est ressorti en face du public moi il y a longtemps j'avais commencé à parler de ça mais là-là ils vont le traîner devant la justice pour essayer de le salir pour l'éliminer de la course pour l'éliminer sur le plan politique c'est si simple que ça donc il n'y a pas ils ne vont pas changer de manière en fait même si on l'a dit ils ne vont pas changer ils ne vont pas changer ils vont le convoquer ils vont aller ils vont le changer ils vont dire qu'ils sont capables de cire de ça ce dossier n'est pas propre cette histoire de Herguide ils diront ça qu'on connait sinon après le CMDD Alva Kondé qui était l'ennemi juré de Senouda Lendjano ne l'a pas ne l'a pas traîné devant la justice pour ce dossier de Herguide ils ont parlé mais vite fait après ils ont compris après ils se sont calmés mais là le CMDD est décidé ils sont décidé maintenant comme vous le dites vous avez dit bon qu'il est sous pression le colonel il peut être sous pression mais s'il ne veut pas faire certaines choses il ne le fera pas certaines choses il ne va pas le faire en fait s'il décide de le faire s'il décide de céder à la pression comme vous le dites c'est parce que peut-être il a envie je ne sais pas à quelle fin je ne sais pas à quelle fin on ne connait pas le projet on ne connait pas le projet mais là on peut lire entre les lits monsieur je vais te dire quelque chose encore de très très important je crois que les militants de l'UFDG et du peuple c'est-à-dire l'ensemble même du peuple de Guinée comprendra effectivement ce point de vue là c'est très intéressant tu sais que cette affaire de Selouda Lingerlo cette affaire d'acharlement contre Selouda Lingerlo tu sais que quelque part moi je peux affirmer que ça va dans l'avantage de Selouda et de son parti oh je m'explique oui je m'explique tu sais ça renforce encore une fois ça renforce encore une fois la qualité la constance des militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAT de se tenir debout auprès de leur président ceux qui voulaient déshériter ils vont revenir en disant on ne le lâche la part ça c'est on deuxièmement le peuple qui comprend le peuple qui est conscient de la situation le peuple supportera cette partie de la nation qui comprend la situation qui est consciente de la situation continuera toujours de supporter et de garder sa confiance en Seloud étant l'UFDG ça c'est un premier point deuxièmement je me dis c'est là où toutes les quatre vont se jouer mon cher écoute bien oui supposons que la justice dise que Selouda est coupable de quelque chose qu'on l'arrête c'est Seloud en tant qu'individu qu'on va arrêter mais est-ce qu'on va arrêter l'UFDG et l'ANAD non on ne va pas arrêter l'UFDG et l'ANAD supposons qu'on aille aux élections avec un vice-président de l'UFDG qui devient le véritable président de l'UFDG et l'ANAD et que la force de mobilisation de l'UFDG et l'ANAD c'est-à-dire soit le triple que cette coalition remporte les élections dans les urnes c'est là toutes les cartes vont se jouer parce que le CNRD ne dira pas on va éliminer l'UFDG ah non le CNRD ne dira pas on va éliminer l'UFDG et l'ANAD ah non là c'est le parti qui remporte les élections et vous êtes tenu obligé de sortir la voix du peuple des urnes et proclamer ce résultat sans quoi ça risque d'éclater c'est là toutes les cartes vont se jouer c'est là c'est là parce qu'il ne faudrait pas qu'on résume le parti de l'UFDG et l'ANAD à la personne de CELOU faire cela c'est une grosse erreur c'est comme si si CELOU n'est pas là le parti ne va plus exister tu comprends on doit parler du parti plus que CELOU CELOU n'est pas l'UFDG il est une partie de l'UFDG donc même après lui le parti va toujours continuer de vivre le parti va toujours continuer à être un très grand parti mon cher je pense qu'il a eu un appel il est parti donc mesdames et messieurs je vais essayer de le reprendre Big Soul si tu es là tu peux relancer encore tu peux relancer encore l'appel voilà je vais le prendre excusez-moi désolé 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 non il n'y a pas de souci c'est comme si on dit qu'on peut arrêter le révolutionnaire mais on ne peut pas arrêter la révolution on peut arrêter le démocrate mais on ne peut pas arrêter la démocratie tu comprends on peut voilà donc il y a matière il y a matière de faire tout un tas de débats il y a matière de faire tout un tas de débats ceux qui pensent c'est-à-dire en éliminant c'est nous on élimine le parti vous vous trompez ceux qui pensent qu'en éliminant c'est nous vous éliminez la force de la force de la force je crois qu'il y a un problème de connexion et là il y a franchement matière de faire débat il ne faudrait pas que les gens pensent que sans cellule le parti ne peut pas le parti ne va pas exister alors si c'est ça si c'est le cas le parti n'est absolument rien alors mais je vais je vais prendre Bixoul impossible Bixoul il y a un problème ou quoi tu as reçu un appel ou quoi je sais quand il dit seulement que tout soutient le CRD ah bon sang de Dieu quoi que tu fasses le guillet Bixoul il faut redémarrer et puis tu viens tu peux redémarrer et puis tu viens parce que je lance on me dit voilà désolé monsieur Kanté désolé non ça arrive ça arrive alors mon cher je vous ai écouté je disais que le CRD et ceux qui veulent éliminer ces loups ceux qui s'achèvent contre lui ils sont confrontés à deux grandes choses deux grandes batailles donc ils n'ont qu'à faire très attention parce que ils risquent de créer une tension incommensurable interminable la république du Guinée et ça on ne veut pas ça le colonel est venu pour libérer le colonel est venu pour arranger le colonel est venu pour mettre les institutions en place le colonel n'est pas venu pour éliminer quoi que ça soit sur la scène politique vouloir faire cela je crois que ça sera une erreur fatale au colonel lui-même et à son CNRD il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde que ça soit aujourd'hui nous sommes en train de parler de Sénou alors si c'est Cidia qui était à la place de Sénou on allait refuser aussi de parler de Cidia non on allait faire la même chose donc colonel Nomadi Dumbuya le CNRD et tous ceux qui veulent tenter d'éliminer ce monsieur-là moi je vous dis que vous êtes en train de faire une grosse erreur faites la justice de la manière la plus bonne nul n'est au-dessus de la loi et nul ne sera au-dessus de la loi nous sommes d'accord avec tout le monde est d'accord tout le monde est justiciable comme a dit Mamadou Silla et dire convoquer quelqu'un ça ne veut pas dire que tu es coupable bien sûr celle où n'est pas plus grande que la justice Guilhem colonel Nomadi Dumbuya n'est pas plus grande que la justice guinéenne dans les conditions normales aucune personne aucun individu sur le territoire guinéen n'est au-dessus des lois n'est plus grande que la justice guinéenne mais que la justice soit sincère impartiale sinon il risque de créer encore une tension très très grande en République de Guinée et nous interpréterons l'autorité même centrale qui est aujourd'hui en place de faire très attention alors Soult tu voulais dire quelque chose bon d'abord c'est très très dommage qu'on ait un tel discours aujourd'hui parce que moi à la fin du CNRD pour pouvoir le 5 septembre je pensais qu'on était sorti franchement totalement définitivement de ce genre de débat voilà donc qu'on a revient là et jusqu'à émettre l'hypothèse qu'il peut y avoir un autre chaos dans ce pays après plus de 11 ans d'incertitude de souffrance de galère et puis d'instabilité dans le pays et quoi tu dis 63 ans ne dis pas 11 ans 63 ans 63 ans pardon voilà je parle de ces dernières années de la façon c'est la même chose même si on veut aller dans la profondeur c'est depuis 63 ans on fait voilà déjà depuis 63 ans on est dans l'incertitude on est là on tourne à rond et c'est très très dommage qu'aujourd'hui après qu'on ait applaudi après qu'on ait applaudi le CNRD qu'on soit là aujourd'hui qu'on soit là aujourd'hui allez dire faites attention sinon comme ci sinon comme ça voilà franchement moi ça me fait de la peine je suis très très déçu parce que c'est comme si on vomissait et puis on réavalait on comprenait un peu parce que là on est obligé on est obligé de leur dire les quatre vérités parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris il faut qu'on soit clair nous on n'est pas les griots on n'est pas là pour applaudir les gens quand c'est bon on dirait que c'est bon quand c'est pas bon on n'hésitera pas à dire que c'est bon même si tu es qui on ne cherche pas à manger on ne cherche pas de poste on ne cherche pas à ce qu'on nous paye je vois certaines personnes dire que toi tu es payé par ci par certaines personnes vous ne connaissez rien au fait vous ne connaissez rien vous ne connaissez rien les gens ne peuvent pas nous payer ils ne peuvent pas nous payer ils ne peuvent pas payer ils ne peuvent pas m'accompagner on n'a pas fait on n'a pas fait on n'est pas des débrouillards on est sorti de la ratresse par la grâce de Dieu on se suffit donc on n'a pas besoin de ça on préfère dire la vérité aux gens de façon claire je vous ai écouté votre analyse où vous dites qu'ils peuvent combattre peut-être c'est le modèle mais pas l'UFDG non mais déjà mais déjà aujourd'hui vous savez c'est la tête de l'UFDG ouais c'est lui-là même qui a mené le combat depuis qu'il est là depuis 2010 la mort c'est lui qu'on en est là c'est un homme de père il faut qu'on le reconnaisse il n'a pas accepté de rentrer d'aller sur un autre front c'est pour ça la raison que le pays est toujours stable parce qu'après tout ce qui s'est passé prenons l'exemple palpable sur la foi d'Ivoire l'Assemblée de Ramadouat il avait été écarté par qui ? par Laurent Bagot à l'époque bien sûr lors des élections organisées par Robert Guéhi il avait été écarté vous comprenez parce que comme si comme ça qu'est-ce qui a suivi la division de l'armée où franchement il y a eu la rébellion les FRC qui se sont ralliés à l'Assemblée de Ramadouat on sait dès la base qu'il était déjà impliqué il était déjà derrière tout ça vous comprenez degré ou de force il est venu au pouvoir par la force vous comprenez maintenant après ce qui s'est passé avec il a rappelé aujourd'hui lors des élections de 2010 il a remporté les élections il pouvait déjà remporter les élections s'il n'y avait pas eu en fait avec l'élimination de toute la commune de Ratoma il a eu 43 à peu près 44% lors des premiers tours des élections et après c'est la mascarade c'est une mascarade totale qui avait envoyé Alpha Condé à Secutoria tout le monde a été témoigné de cela maintenant après tout ça après tout ce qui s'est passé le monsieur il a toujours décidé de dire non lui privilégie la voie légale maintenant il se trouve qu'à Guinée malheureusement ce n'est pas la voie légale qui donne le pouvoir c'est la combine il faut qu'on se le pise dans la combine c'est les trucs bizarres c'est ça c'est ce qui donne le pouvoir si tu n'as pas de force tu n'es pas dans la combine tu n'auras jamais le pouvoir et là c'est nous dans l'India peut-être qu'il n'a pas compris cela il a décidé en tout cas de ne pas aller sur un autre front et ça serait dommage qu'il mène tout ce combat tous ces sacrifices jusqu'à là là où Al-Fa Kondé son principal rival a été enlevé au pouvoir par un coup d'état ceux qui l'ont enlevé par un coup d'état viennent l'écarter lui à la dernière minute parce qu'ils sont venus achever un boulot qui était déjà là ça résistait c'est vrai que ça ne résistait pas avec la force ils sont venus avec la force c'est pour ça ils ont eu le pouvoir parce qu'ils avaient les armes il faut qu'on se le dise voilà c'est nous d'aller compter sur les manifestations et ça malheureusement ça ne donne pas le pouvoir à guider voilà les manifestations sont légales dans un pays légal dans un pays de droits en fait vous comprenez la guider ce n'est pas plus que trois morts dans la vie on ne parle pas de droits c'est pour ça la justice elle est instrumentalisée elle est instrumentalisée et tout donc ça serait dommage qu'on l'élimine ça serait franchement dans ça il y a beaucoup qui ne pourront pas qui ne pourront pas digérer ça très très malheureusement et si on observe on voit parce que le certain acharnement c'est gratuitement c'est une injustice totale et si vous savez si on dit si on tient le discours aujourd'hui disant franchement bon si ils combattent les sénégales ça ne veut pas dire qu'ils ont combattu les gens bien c'est comme si on validait ce qu'ils sont en train de faire et il ne faut pas qu'on le valait il faut qu'on les dise yo cette fois que vous vous empruntez vous le cnrd qu'on a applaudi le 5 septembre ici c'est une mauvaise voie organiser des élections vous voulez vous voulez que celui-là soit éliminé présenter un candidat allez aux élections s'il a été battu dans les urnes moi Vixul je serai le prévu à mon soir ici pour lui dire yo tu as été battu dans les urnes donc laisse tomber vous comprenez mais être éliminé par des combis par des faux dossiers disant qu'il a détourné de faux pourtant c'est faux disant non qu'il a fait ci qu'il a fait ça dans le seul but de l'éliminer ça dit il s'attaque à un dossier qui date de 20 ans pendant que attendez attendez monsieur il faut il faut qu'on rafraîchisse les mémoires il faut qu'on rafraîchisse un peu les mémoires à la plus de pouvoir du 16h qu'est-ce qu'ils ont dit qu'est-ce qu'ils ont dit la vidéo existe qu'elle avait dit la prise de pouvoir ouais bien sûr la vie politique est terminée la pertenue nous avons confié la politique carrément nous avons confié au peuple nous voulons uniquement pour ça qui a le devoir d'un soldat déceler le pays la seule chose qui nous en aime c'est ça nous devons mettre en place un système qui ne l'existe pas et ce système vous comprenez je ne vais pas prendre le temps mais attendez on va faire ce discours le premier discours la première sortie du colonel sa première sortie à la prise du pouvoir sa première sortie ouais bien sûr tu as reçu cette vidéo là en privé et toutes les vidéos sont là tout existe on voit qu'ils ne sont pas ils ne sont pas sur cette direction il n'y a pas cette direction qu'ils prennent au contraire les gens qui étaient là écoutez les gens qui étaient là qui ont détourné des milliards ils ne sont pas inquiétés ils sont là pourtant tout le monde sait qu'ils ont détourné des milliards on ne parle pas de ça il y a des gens qui ont tué ils sont là en liberté ils circulent on les observe mais ils cherchent à éliminer Selouda Lengjando pour un dossier de Air Guinée qui date de 20 ans où il a toutes les preuves ou même le concerné c'est lui qui a acheté il a un moment de cela peut-être voilà si il a Selouda Lengjando avait fait quelque chose là-dedans si c'est l'un de l'un qui avait reçu l'argent de Air Guinée il a un moment de cela il n'allait pas hésiter à le dire comprenez un peu mais il a sorti ici à plusieurs reprises il a dit ah c'est l'un de l'un de l'un c'est le président Selouda Lengjando était assis il était étonné il est venu nous trouver il n'a pas trouvé un blanc il dit ah bon qui a cherché Air Guinée le président lui a dit c'est l'un de l'un il dit ah monsieur le président et là je me demande si là on n'a pas les capacités de gérer une compagnie aérienne le président l'un de l'un compter à prière décret hein ils ont ils l'ont vendu c'est nous d'aller massiver le transfert de Air Guinée à Air Guinée Express parce qu'il fallait modifier le nom de la compagnie qui était déjà qui appartenait maintenant et là je me demande ici là mais là je me demande ici là on dit qu'il a détourné de l'argent lui aussi il a c'est justificatif il dit voilà dans ce dossier il y a une vérité qu'on ne dit pas on dit que c'est l'Oudalé a signé mais la question qu'il fallait se poser que tout l'un doit se poser il y a eu des ventes d'avions avancez-nous qui a signé oui il y a eu des ventes d'avions il y a eu deux avions qui ont été volées au Nigeria Nigeria qui a signé ça la personne là est où qui moi je dis moi je dis question voilà moi je dis tout simplement que ceux qui cherchent à écarter ces loups d'une certaine manière faites très attention parce que nous sommes dans un pays sous tension nous voulons la paix en Guillaume on a envie de sortir de ça on a envie de sortir de ça oui nous sommes dans un pays sous tension et je crois que le colonel lui-même Mamadi Dunguya il doit comprendre que la Guinée actuellement est un pays sous haute tension ça c'est clair il faut qu'on le souligne qu'on le veuille ou pas c'est ça la vérité donc vouloir écarter d'une certaine manière machiavélique l'homme le plus influent de la Guinée sur le plan politique je crois qu'il faut réfléchir c'est une mauvaise idée je crois qu'il faut réfléchir 10 fois ou 30 fois pour faire ce genre de travail parce que vous êtes quand même conscient que ça va créer des tensions vous êtes militaire vous avez les kalachinikovs vous êtes militaire vous avez les kalachinikovs mais un peuple déterminé même l'armée la plus la plus efficace au monde peinera toujours arrêter ce peuple là maintenant c'est qu'il faut dire parce que quand on dit souvent peuple il faut souligner quelque chose qui est aussi primordial quand on dit souvent peuple j'en suis sûr que en Guinée il y a une partie des Guinéens qui se réjouit du fait que tel ou soit aujourd'hui dans une procédure judiciaire alors il ne faut pas se le cacher en Guinée aujourd'hui même si le colonel Mamadik Jumboia et tous ceux qui l'entourent et tous ceux qui sont en train de le chouchoter dans les oreilles qu'il faut éliminer celui il faut éliminer c'est nous je crois que même s'ils mettent aujourd'hui en application ce plan machiavélique et que des gens demandent à ce que le peuple se mobilise contre cette décision je crois qu'il y a une partie du peuple qui va refuser parce que cette partie du peuple effectivement appartient à cette classe aussi politique qui se réjouit que c'est nous soit écarté il faut être très clair là-dessus c'est pas les militants de l'UFR qui vont se battre c'est pas les militants du PDM qui vont se battre c'est pas les militants de l'UFR du FPG arc-en-ciel qui vont se battre c'est pas les militants des autres partis politiques qui vont se battre pour dire vous ne pouvez pas et vous n'allez pas écarter c'est nous dans les dialles ce sont les militants sympathisants de l'UFR et de l'ANAT qui vont s'opposer il faut être clair là-dessus et cette partie du peuple impartial qui est effectivement sensible à l'injustice et qui combatte l'injustice nous autres nous autres qui sommes impartiales nous autres qui allons dénoncer cette situation qui vont s'ajouter effectivement sur ces militants sympathisants de l'UFRDG comprenant la nécessité de les accompagner à combattre cette injustice la Guinée est divisée il faut comprendre aussi que les adversaires de ces nous sur le plan politique ils vont se réjouir de cela et ils vont interdire toute manifestation que ça soit dans les rues ou quoi que ça soit ils vont interdire toute manifestation à leurs militants sympathisants parce qu'ils vont se réjouir de cela tu comprends Bixoul ? oui je comprends vous voyez le peuple est divisé le peuple est divisé il faut être clair là-dessus c'est une vérité absolue le combat que doit mener aujourd'hui le combat que doit mener aujourd'hui M. Seruda Lingerlo c'est un combat digne d'un vrai film de Rambo quand je dis digne d'un vrai film de Rambo c'est un combat de résistance d'abord un combat de preuves un combat dans la tête un combat dans la tête un combat d'idées un combat de preuves et un combat de savoir se battre de savoir faire valoir ses arguments et ses preuves c'est très important et ça aussi ce même message j'interpelle les avocats de l'UFDG les avocats de Seruda Lingerlo de s'armer jusqu'à Adam eux-mêmes qui ont défendu les militants sympathisants de l'UFDG et les responsables de l'UFDG sous le régime d'Alpha Fondé vous avez le dossier aujourd'hui devant vous et vous êtes conscient de la grandeur du dossier vous êtes aussi conscient de la sensibilité du dossier on ne va pas vous apprendre vous connaissez le dossier mieux que nous et vous savez c'est ce que vous devez faire parce que quand on dit que c'est un combat évidemment un dossier judiciaire c'est les avocats qui parlent à la cour et effectivement le présumé coupable qui est là ou l'accusé qui est là non ça sera un combat de preuves et à l'encontre même des militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANA moi je vous dis aujourd'hui votre président a plus besoin de vous que jamais il a plus besoin de vous aujourd'hui parce qu'il faut que vous soyez conscients de cela il faut que vous le soutenez et il faut que vous soyez là pour lui quand je dis vous soyez là pour lui je ne parle pas de faire de la guerre non je ne parle pas de faire de la guerre et oui il faut dire la vérité aux gens parce que pour ne pas qu'on prenne nos propos qu'on aille transformer ah monsieur Kante a dit qu'il faut être prêt il faut prendre ceci non j'ai demandé à personne de faire de la guerre il faut être clair la décision j'ai demandé à personne de sortir dans les rues et de manifester contre l'armée au pouvoir j'ai demandé à personne je voulais même en venir je vous laisse terminer au bout de vos propos non non vas-y 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 j'ai écouté votre développement c'est très très intéressant excusez-moi une minute s'il vous plaît ouais donc mesdames et messieurs vous partagez au maximum la vidéo on va plus tarder à finir je vais attendre l'intervention de mon cher frère Bixoul voilà il est déjà là même désolé vas-y au fait vous voyez c'est un peu cette histoire franchement il veut nous envoyer dans des complications au fait ils veulent nous envoyer dans des complications nous replonger dans des histoires qu'on croyait closes dans des pages ils veulent nous retourner sur des pages qu'on croyait déjà tournées et là je comprends la mobilisation dont vous parlez voilà auprès du président de l'UFDG par les militants de l'UFDG les sympathisants de l'UFDG mais vous voyez voici ce que moi je crains on connait la position de la population vous même vous l'aviez dit il y a des gens actuellement qui se réjouissent et s'il y a des gens même s'ils ne se réjouissent pas ils ne sont jamais sortis pour réclamer quoi que ce soit ils ne sont jamais sortis pour manifester pour quoi que ce soit pourtant en Guinée quand on regarde on est dans la même sens on est tous dans la même merde mais il y a des gens qui sont assis en Guinée qui croisent les bras qui font semblant comme si tout va bien pourtant tout va mal chez eux vous comprenez ? il y a des gens qui ne sont pas conscients de ce qui se passe c'est la première personne qui se lèvrent ici pour dire Anaotagi Anaotagi vous comprenez ça y est entre vous on n'est pas concerné on est dans d'autres coins surtout surtout ça dit à l'heure actuelle où nous sommes même pendant l'Alpha Kondé il y a des gens qui étaient là qui étaient très très mal très mal bien sûr mais lorsqu'on dit nous avons nos droits lèvons-nous ils se disaient non Anaotagi ils croisaient les bras comme si tout allait bien pourtant ils ne mangent pas trois fois par jour ils ne mangent même pas deux fois par jour vous comprenez ? vous comprenez ? et la manifestation on parle de manifestation qu'on a écrit surtout surtout si c'est des manifestations qui ont été appelées par le président de l'UFDG ou l'UFDG au cas où on espère le point d'arriver là je prie le point de Dieu quand on n'arrive pas là vous comprenez un peu ? c'est sur l'axe Alhamdallah où il y a tout le temps des exactions où il y a eu des dizaines des centaines de jeunes qui ont été tués qui sont couchés au cimetière de Pambéto il n'y a même pas eu justice pour ces jeunes qui sont couchés au cimetière de Pambéto on nous parle de faux dossiers et c'est ces mêmes jeunes peut-être on n'espère pas on n'a pas envie de voir ça après le live je vous suggère d'aller voir les commentaires et puis de bloquer tous ceux qui envoient des têtes de mort parce que c'est les gens qui signalent vos pages vous comprenez ? un peu de têtes de mort c'est facile il ne faut les bannir il ne faut les bannir c'est des cons vous comprenez ? et c'est les mêmes personnes qui sont les potentiels qui seront les potentiels victimes au cas où il y aura un soulèvement parce qu'il y a des gens qui vont faire semblant comme si tout va bien parce qu'ils sont endormis ils ne sont pas réveillés et moi je pense c'est mon avis que les manifestations ne seront pas une solution comprenez un peu on n'a pas envie de voir des manifestations en tout cas sur l'axe on n'a pas envie de voir des manifestations on n'a pas envie de voir des victimes parce qu'au jour d'aujourd'hui là où on parle il y a eu des centaines et des centaines de morts mais vous et moi monsieur Kanté peut-être qu'on ne se rappelle même plus de leur visage on ne se rappelle même plus de leur nom mais leur famille n'oublieront jamais à quel prix après qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu quel changement au fait si toujours on doit faire un pas de l'avant et mille pas d'arrière c'est dommage c'est dommage je pense que monsieur Selouda Ndjano devait être conscient de tout cela dès la base voilà il y a des détracteurs il y a des gens qui ne veulent pas le voir au pouvoir il y a des gens qui sont là qui sont des égris peut-être je vais le dire et c'est une vérité voilà parce qu'on n'a pas peur de dire la vérité en fait il y a des gens qui disent tout sauf Selouda Ndjano ou tout sauf un peu le pouvoir il y a des gens qui disent tout sauf un peu le pouvoir ce n'est même pas la personne de Selouda Ndjano qu'ils combattent ils combattent c'est-à-dire une ethnie parce que un ils se disent qu'ils sont faits pour gouverner ils sont nés pour gouverner et vous savez de quoi il s'agit vous savez de quoi je parle vous savez vous êtes au courant vous êtes informé vous êtes renseigné de cette situation voilà donc il y a tous ceux-là qui sont là on ne sait pas si le même noir dont il y a Selouda Ndjano parle c'est ces personnes si la personne dont vous quand vous parlez c'est ces personnes qui partent mettre dans l'oreille du colonel il faut absolument éliminer Selouda Ndjano parce que tout sauf un peu le pouvoir et cela arrive et c'est un petit pas quand on est quand on est l'idéologie de certaines personnes on ne va pas rentrer dans ça en profondeur mais on sait que ça existe ça existe bien et bien et je pense que M. Selouda Ndjano doit avoir une stratégie en tout cas pour contrecarrer toute cette combi tout ce complot visant à l'éliminer voilà à travers peut-être je ne sais pas il a des relations forcément il y a beaucoup de choses qu'il peut faire vous faites à l'interne voilà mais ça serait dommage s'il croise les bras et qu'on l'élimine comme ça banalement et que le point de rechute soit demandait vraiment appelé à des manifestations de rue ça serait dommage c'est dommage pour ne pas se répéter si aujourd'hui tu dois donner un conseil au colonel Mamadi Dumbuya parce qu'on a parlé de longtemps large de la situation si aujourd'hui en tant que jeune Guinéen de son état de l'évolution du progrès du développement de son pays et de la stabilité de la quiétude en République de Guinée si tu dois effectivement comprenant la nécessité de faire revenir le colonel Mamadi Dumbuya à ce que moi j'appelle la raison même s'il n'a pas perdu la raison mais je crois qu'il a glissé un peu mais de le tirer et de le remettre là où il était avant qu'il fasse le cours ou là où il était le jour qu'il est allé faire le cours si tu dois le promulguer deux ou trois conseils en deux ou trois mots qu'est-ce que tu lui diras oh il y a quelques échos il y a quelques échos malheureusement merde alors tu m'entends vous m'entendez vous me recevez oui bien sûr je vous entends avec quelques échos ah tu m'entends maintenant attendez vous allez me reprendre attendez vous allez me reprendre je veux que le tueur s'envie de faire d'accord s'il vous plaît les amis vous partagez parce qu'on a fini bientôt je veux qu'il donne son dernier mot de la fin comme ça on se quitte Big Soul va donner son dernier mot pour ne pas qu'on se réperte voilà et puis on va aller on me dit Big Soul on me dit c'est je vais prendre encore toujours impossible je pense qu'il faut redémarrer non impossible Big Soul je crois qu'il faut redémarrer vite fait bon attendez je vais voir pas encore ok je prends voilà voilà désolé 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 il faudrait que je sors du live et que je revienne bien sûr maintenant tu m'entends je vous reçois 5 sur 5 voilà je disais si aujourd'hui tu dois dire tu dois donner un dernier mot au colonel Maudit Jumbuya effectivement être sincère avec lui et sincère avec toi-même envers toi-même soucieux de l'instabilité de la république et voulant effectivement qu'il y ait de la stabilité de la quiétude du progrès de développement de l'installation de la démocratie ou de la création des conditions démocratiques soucieux de la paix en république de Guinée qu'est-ce que tu diras aujourd'hui au colonel Maudit Jumbuya comme dernier mot c'est très simple je dirais au colonel Maudit Jumbuya je vais lui rappeler qu'il est arrivé par la grande porte la preuve on l'a applaudi la population qui était là qui souffrait qui avait combattu le régime syndic et sanguinaire d'Alfa Kondé l'a applaudi ce n'est pas pour le rien donc on lui demande en tant que jeune Guinéen on lui demande humblement de sortir par la grande porte c'est très simple il n'a qu'à marcher sur la ligne de conduite qu'il a tracée à la base il a dit qu'il ne va pas tomber dans les erreurs du passé j'estime que quand il parle d'erreurs du passé il parle du CMDD on sait ce qui a causé l'échec du CMDD et il ne faut pas qu'il reproduise les mêmes erreurs parce que on tire des leçons du passé pour mieux construire l'avenir donc il n'a qu'à tout faire il va sortir par la grande porte il va laisser cette histoire de faux complots de combines visant à éliminer telle personne ou telle personne vous me recevez oui oui bien sûr allez-y voilà qu'il sorte qu'il sorte de ça en fait là à mon avis il prend le mauvais chemin il a pris le mauvais chemin et tous ceux qui l'ont applaudi tous les soldats de l'alternance pour le moment sont dessus jusqu'à près du contraire nous on lui laisse le bénéfice de doute on n'est pas catégorique sur son échec on ne dira pas qu'il a échoué on espère qu'un miracle sera opéré voilà pour que le colonel comprenne franchement qu'il a pris un mauvais chemin qu'il revienne sur le droit chemin et qu'il sorte par la grande porte qu'il sorte par la grande porte c'est ce qu'on lui souhaite c'est ce qu'on souhaite parce que on n'a pas envie de revenir on n'a pas envie de revivre tout ce qu'on a vécu autant dans le falconné ou bien durant tout le passé où il y a eu des soulèvements où à chaque fois quand on parle de la kiné il y a eu tellement il y a eu comme tellement il y a eu tellement il y a eu ça il y a eu ça on ne bougera pas ça ne nous permettra pas d'avancer il faut qu'on sorte dans ça c'est-à-dire un pas en novembre mille pas en arrière nous on est dans un éternel recommencement et trop c'est trop ça suffit on pensait on avait eu l'espoir quand il est arrivé et bien qu'il ne nous déçoive pas qu'il n'enlève pas cet espoir dans le coeur des gens voilà mais il n'a qu'à s'éloigner des mauvaises personnes si c'est des mauvaises personnes qui sont en train de l'influencer et tout et voir comment sortir le peuple de Guinée du fort du trou dans lequel on se retrouve c'est ce qu'on le souhaite merci beaucoup mon très cher frère tout alors mesdames et messieurs merci d'avoir nous regardé d'avoir partagé largement cette vidéo et vous qui allez suivre encore le live après vous allez partager largement effectivement alors je finirai par deux citations premièrement d'abord comme disait que pour ne pas qu'un peuple tourne en rond il faut qu'il vive le présent de manière consciente voilà colonel on a dit il faudrait qu'on vive ce présent de manière consciente il faut que il faudrait que vous viviez vous le premier responsable de l'état que vous viviez ce présent de manière très consciente pour ne pas qu'on tourne en rond ça c'est premièrement première citation je pense que vous avez vous avez déjà compris ça deuxièmement ça serait Carlo Fuyentes qui a été répété par des milliers de personnes qui disaient nous sommes venus dans ce monde que pour se connaître la terre nous est donnée que pour un temps vivons ensemble vivons en paix vivons ensemble en Guinée et vivons en paix en Guinée la terre guinée n'est donnée que pour un temps vous devez comprendre cela gouvernons et gouvernés ça sera nos derniers mots et si par effectivement certaines manières de nous exprimer nous avons eu à employer des expressions beaucoup plus ou du moins vexatoires nous tenons effectivement à présenter nos excuses à l'encontre de monsieur Serouda Lengialo ou du colonel de l'autorité compétente en place c'est pas notre première volonté notre première intention évidemment il nous arrive de faire des erreurs il arrive à tout le monde de faire des erreurs c'est pas notre intention de nous exprimer mal ou de porter atteinte à l'intégrité physique ou morale de l'état ou du président ou de monsieur Serouda Lengialo nous sommes juste des jeunes observateurs nous voulons sensibiliser nous voulons avertir nous voulons dire au colonel faites très attention nous avons encore besoin de vous vous n'avez que caractéristique nous sommes de même génération vous avez de l'avenir vous pouvez laisser le pouvoir allez-y n'entrez pas dans les débats politiques avec les politiciens comme l'a fait David Sesecoba laissez militaire restez militaire organisez allez-y à l'essentiel et avant que vous ne fassiez que vous ne passiez à l'essentiel évidemment il y a des choses de la quotidiennité que vous devez régler organisez les élections et puis on aura un président civil et en faisant la justice je le dis toujours et je réitère encore en faisant la justice soyez impartial n'influencez pas les décisions de la justice n'écoutez pas les ondits les gens qui viennent de gauche à droite les parents vous êtes aujourd'hui le parent de tout le monde vous êtes aujourd'hui le grand frère le petit frère l'oncle le grand père le neveu de tout le monde colonel on m'a dit Jumbuya vous êtes aujourd'hui le père de tout le monde en Guinée vous n'avez ni père ni mère vous êtes le père de tout le monde vous êtes la mère de tout le monde c'est votre décision qui compte aujourd'hui n'influencez pas la décision de la justice laissez la justice faire son travail 1. N'écoutez pas les gens qui veulent faire de vous une machine de guerre vous n'êtes pas une machine de guerre vous avez déjà fait la guerre vous êtes encore dans la guerre la guerre diplomatique la guerre administrative c'est ce qui doit vous intéresser le plus mais la guerre contre une communauté la guerre contre un individu la guerre contre votre peuple ça sera mal vu le colonel Mamadi Dumbuya laissez la justice faire son travail et les gens ont des preuves à mon avis j'ai été voilà assez j'ai été clair merci beaucoup mesdames et messieurs de nous avoir regardé et à très prochainement nous allons effectivement essayer de continuer ce travail en duo et puis vers le soir mon frère Big Soul aura une émission moi évidemment mais nous essayons de travailler en synergie parfois pour essayer de changer des idées évoluer important nous allons progresser merci beaucoup bye bye merci à tout le monde merci merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde